Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur Eclipse, la phase cachée d'un business en croissance. Ce podcast est proposé par CLAC, agence d'Operating Partner. Chaque mois, nous recevrons un invité qui abordera une ou plusieurs problématiques rencontrées lors des phases de croissance de son entreprise, qu'elles soient RH, financières, marketing ou commerciales. L'objectif est de disséquer les solutions qui ont été mises en place et les actions concrètes pour réussir ces changements d'échelle. L'objectif final pour vous est de sortir de chaque épisode avec un apprentissage à implémenter directement dans votre boîte. Bonne écoute. Johan Romain, je suis ravi de vous avoir aujourd'hui. On va commencer fort, est-ce que vous pouvez me présenter qui vous êtes, ce que vous faites aujourd'hui ? Premièrement, je voudrais dire que là c'est la deuxième prise que tu fais parce que la première t'as pas arrivé à dire le mot podcast. Et t'as demandé à Paul de couper et je trouve pas ça hyper fair-play. Donc je pense que Paul pourra nous faire un petit montage où on attend Kevin Bégayé. Si vous êtes vraiment sage, on pourra faire un making-of après. Ah, ça c'est cool. Donc ravi de vous avoir sur le podcast. Merci. Il l'europé, il l'europé. Mais au moins un authentique, ça va être un podcast authentique. Donc vous êtes qui ? Vous faites quoi ? Je vais laisser la parole à Johan vu qu'après on va beaucoup se la couper. Donc je suis Johan, co-fondateur de Melzinka. Et on va dire quoi ? Je suis un bon arrière-droit. Ok. Melzinka c'est quoi du coup ? C'est une agence de com ? Melzinka, c'est une agence de communication globale qui a été créée par Johan et moi en 2006. A la base, elle n'était pas tout à fait globale vu qu'on n'était que deux. Et au fil du temps de déménagement, recrutement, déménagement, recrutement, on est aujourd'hui une vingtaine. Et on s'occupe effectivement de tout ce qui est communication le plus global possible. On appelle ça une agence 362. Ça marche. Juste avant de refaire un petit retour sur l'historique et d'où vous avez démarré jusqu'en arriver à une agence globale à 20 personnes, ça donne quoi du coup en termes de chiffres ? Donc 20 personnes ? Il me regarde parce que je suis monsieur chiffre, fils de la comptable historiquement. Et du coup là on clôture donc à 20 collaborateurs, on frôle les 1 500 000 euros. On se rappelle encore de notre chiffre d'affaires du départ puisqu'on était global mais on a quand même démarré, on a l'histoire de l'agence de com, on a démarré un slip dans un appartement avec les pages jaunes en CRM et notre premier chiffre d'affaires était 42 000 euros la première année. Beaucoup de passion et pas beaucoup de BE. Et donc voilà la clôture cette année. Sauf juste pour les slips, lui mettait des slips, moi je me mettais déjà des boxeurs en 2006. Pas d'histoire, pas d'histoire. Si je montre une photo des boxeurs à la carreau. Donc 2006, du coup on faisait de la prospection sur les pages jaunes ? Exactement. Le matin à 8h. On avait deux pages jaunes, c'est-à-dire on avait les pages jaunes de 2006 et on avait les pages jaunes de 2007. Ça permettait d'avoir 11 étés les croix de 2006 pour savoir qui c'est qu'il ne fallait pas appeler en 2007. Et on en avait même trois parce qu'on en avait un de Toulouse, un du Tarn et un du Lot. Dans le Lot et dans le Tarn, ils avaient moins l'habitude de se faire démarcher. Donc c'était beaucoup plus facile de tomber directement sur le dirigeant et de lui proposer nos services en communication. On a été très bien perçus au début sur les PME, voire ce qu'on appelle aujourd'hui les TPE pour, bah oui, pourquoi pas, qu'est-ce que c'est la com', logo, carte de visite, site internet. On a fait nos armes vraiment dans un milieu un peu plus rural à Cahors et à Cahastro, soit là où est natif Yohan. Après, le trajet était aussi un peu plus loin qu'aujourd'hui parce qu'on avait mappi à l'époque, on imprimait le plan, donc on imprimait le plan dézoomé, on imprimait le plan un peu plus zoomé, puis on imprimait les rues les unes après les autres. Donc on va dire qu'un trajet du Nord, on prenait nos heures. Ok. Donc 2006, vous êtes toujours en études ou vous avez terminé ? Non, non, en fait, on a décidé de monter la boîte juste après, en fait, pour avoir le BTS, donc le diplôme qu'on a étudié avec Yohan et là où on s'est connus. Lors de l'oral du BTS, on présentait un projet, ce qu'on appelait un projet d'APA, Action d'Art Applique. Non, c'était quoi ? Je ne sais plus. Et en fait, c'était un projet réel. Et c'est vrai que nous, on avait adoré faire des projets réels chacun de notre côté. Moi, j'avais travaillé pour une boîte de nuit, j'avais fait un petit peu la communication de boîte de nuit. Et un jour, je dis à Yohan, j'adore ça. On n'a qu'à faire ça l'année d'après. Ah ouais, super, excellent, bonne idée, super. Bien, on fait ça. Ok. Sauf que sa mère est comptable. Elle nous a expliqué que ça, c'était bien, mais qu'on était dans un pays qui avait des règles et qu'il fallait monter une boîte. On s'est dit, on va pas monter une boîte à 18, 19 ans. Non, ce n'est pas possible. Et puis petit à petit, nos parents se sont dit, bon, allez, on leur donne une chance, ils montent une boîte et dans un an, ils seront embauchés ailleurs, ça fera une ligne sur le CV. En gros, le discours, c'était, il y en a qui partent en Angleterre, un an, en Nouvelle-Zélande, six mois, aux Etats-Unis, on leur prend un appart à deux en coloc, ils font les pitres une année et puis après, ils retrouveront du boulot. Donc c'est parti comme ça, vraiment. C'est cool. Ça donne quoi, du coup, la création d'une boîte de deux mecs de 18 ans en 2006 ? Moi, c'est la garde-robe, je m'en souviens de toute ma vie, quand même. J'avais pris les Timberlande taille 42 de mon père, alors je fais des 40 et demi. La chemise... Chemise à carreaux mâchecou. Exactement. Quand ils partent, on aurait dit un chef de chanson. Et du coup, non, non, mais du coup, après, on est guidés, on est guidés par la maman de Johan qui était comptable, qui nous a un petit peu aiguillé les démarches et Johan qui a pris le relais sur le pôle administratif à gérer un petit peu plus tout ce qui est papier et qui est nécessaire pour créer une société, quoi. Il y avait très peu d'investissements, donc c'était pas compliqué. On est allé à la banque, on a demandé si on pouvait ouvrir un compte avec zéro euro dessus, donc on a été accepté direct, on n'a pas demandé un prix de 200 000 euros. Donc ça s'est fait relativement facilement et rapidement. Oui, oui, ils nous ont expliqué que c'était une tirelire, on a bien compris le message. On a pris la tirelire, on a démarré, l'appartement, les pages jaunes, on avait un vélo pour aller à la poste à l'époque parce qu'on envoyait des factures à la poste. C'est un bien joué, les gars. OK, là-dessus, donc première année, 42 000 euros de chiffre d'affaires, toujours à deux. Ça donne quoi après la suite ? Parce qu'il a eu 15 années quand même. Alors, ce qui était marrant, c'était l'anniversaire d'un an où du coup, tout le monde s'était dit, bon, ben voilà, ils font, même nos parents étaient fiers de nous, on disait, bon, ben ils auront une petite boîte, ils ont rigolé une année, ils se sont faits des dents, c'est bien. Et là, nos parents se rejoignent parce qu'il faut dire que nos parents nous payaient un appart en commun. C'est-à-dire que j'étais en colocation avec Johan à l'appartement numéro 619 d'ailleurs, qui a tout son intérêt pour la suite du podcast, vous allez voir. Et donc, ils se sont revus une année après et là, la comptable, donc la mère de Johan, nous dit, ben le problème, c'est que c'est pas mal parce que, bon, ils se versent pas de salaire, mais il y a un chiffre d'affaires, il y a un peu de dividendes, vu qu'on a eu très peu de frais fixes, etc. Je dis aux autres parents, ben ce serait dommage d'arrêter parce que ça fonctionne, quoi. Et donc, rebelote, on part pour une deuxième année, tout simplement. Donc, on conserve les belles jambes. On va dire que le slip, on met un jean. Et on se dit, on va essayer de structurer, entre guillemets. On va en parler tout à l'heure parce que la structuration, ça a été quand même ce qui nous a fait un petit peu défaut sur les 15 années. Et à partir de cette année-là, on a démarré ce qu'on peut appeler des phases d'hypercroissance, puisque derrière, ensuite, la première année, il faut savoir qu'on n'était pas rentable. Parce qu'en gros, on se déplaçait. Des fois, on faisait 60 kilomètres pour aller voir. Moi, j'étais un peu ce qu'on appelle l'enfant du Tarn et lui, l'enfant du Lot. Et on avait fait chacun du foot dans des petits villages. Et donc, notre réseau était plutôt là-bas. Donc, on allait voir un petit peu ce monde d'artisan. Et le bouche-en-veille s'enflammait la deuxième année. C'est-à-dire qu'en fait, on a vite lâché les pages jaunes, puisqu'on a dû faire du phoning quasi même pas un an. Et ensuite, notre téléphone sonnait quasi chaque semaine pour dire à un artisan, nous préconiser à notre artisan pour aller faire ces supports-là. Donc, du coup, on s'est un petit à tous nos rendez-vous à l'extérieur, parce que faire venir quelqu'un sur un appartement aujourd'hui, c'est démocratisé. À l'époque, c'était vraiment un jeune 19 ans dans son appartement qu'on n'était pas du tout, du tout, du tout considéré. En plus, dans la communication en 2006, il faut savoir que quand on a démarré, nos clients n'avaient pas de site internet. Ils n'avaient même pas internet, certains. C'est-à-dire que moi, j'ai vendu des gens, des sites internet dans la montagne, dans le Tarn, près de Brassac, pour ceux qui connaissent, des sites internet à des gens qui n'avaient pas accès à internet. C'est-à-dire qu'ils ne le voyaient pas, ils ne l'ont jamais vu et ils ne comprenaient pas comment ça s'est accéléré. Après, année 2, année 3, on a dû assez rapidement sortir de l'agence parce qu'on avait un besoin. Les gens voulaient venir voir l'agence pour être rassurés, parce qu'on commençait à être sur des clients de plus en plus, quand je dis gros, ce n'est pas en time, c'était venir sur des sociétés. Et donc, on a pris notre première agence à Ramonville, en sous-location de magasins de motos au rez-de-chaussée, sans baisser. Ça veut dire que le lundi, on devait aller au McDonnell, parce qu'il était fermé le lundi. Et donc, là, on a démarré notre premier bureau. Puis, on avait aussi le problème de l'appartement. C'était super fun la première année. Après, c'était un appartement d'étudiants. Donc, on avait la télé de ma grand-mère, les canapés récupérés de sa grand-mère, les tables basses en marbre de je ne sais pas qui. C'était un appart d'étudiants classique récupéré avec la déco discount. Le problème, c'est qu'effectivement, la deuxième année, on commençait à être envahissant parce qu'on avait besoin d'une imprimante qui puisse scanner. On avait besoin, d'un ordi, d'un double écran, de bannettes, de dossiers. Donc, en fait, on avait petit à petit viré le salon, qui représentait un quart de l'espace du salon qui devait faire 20 mètres carrés. Dans lequel, on avait deux bureaux, l'un en face de l'autre, tout le matériel. Et c'est vrai qu'à un moment donné, c'était presque un peu dur psychologiquement parce que tu te lèves le matin, tu te douches, tu fais 11 pas et tu es à ton bureau. Et du coup, déménagement dans les premiers bureaux, vous êtes toujours tous les deux ? Ouais, on est toujours tous les deux. Ça, c'est fin de deuxième année. C'est ça. Et en fait, le problème, c'est qu'on avait quand même un espace qui était important pour nous. On devait garder quand même un petit canapé parce qu'on avait quand même des règles à l'appartement qui étaient quand même posées. C'est qu'on était deux garçons en colocation. Et donc, du coup, il y avait des règles de vie, de vaisselle, de ménage qu'il fallait gérer. Et que nous gérions par une compétition à la PlayStation chaîne tous les midis. Sur du PES, puis ensuite, il y avait une bascule FIFA qui était aussi importante. Donc, après, on ne pouvait pas recevoir les clérencies avec un salon dans le bureau. C'était un peu plus compliqué. C'est quoi la première grosse étape au-delà du déménagement de l'appartement dans les premiers bureaux ? C'est sur la première lance ? Ouais, sur le développement, ouais. Tooby, moi je dirais, c'est un mot. Tooby, c'est le surnom. Ouais, non, il y a une photo peut-être qu'on ne sera de la retrouver. Si on l'a, ou on était fiers, on l'a faite, on était fiers, c'était rigolo. C'était les premiers rachats importants, genre 2-3 000 euros de matériel, où on a la table en avant. On avait racheté des ordinateurs, des écrans, un petit peu de matériel. Et on était tellement fiers qu'on a fait une photo en se disant, waouh, on dirait Bill Gates, quoi. Il y avait sur la table, 4 ordis, il y avait encore, on se souvient, le jus de pomme Lidl sur cette photo qui traîne là, et le cola Freeway de chez Legal. Et rien que là, en fait, on s'est dit, c'est con, mais on était vraiment dans l'optique, ouais, on est dégo, quoi. On a la planète Saturne, on a acheté les ordinateurs, on a acheté le matos, on a demandé à payer, elle a dit, attendez, je fais vérifier, parce que c'est une grosse somme. Là, on s'est dit, ouais, on est en place. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième, effectivement, c'était le premier salarié, ça s'appelle Julien Bogini, son surnom tout Guy, qui est un ami d'enfance à moi, qui a fait deux ans, deux, trois ans chez nous. Quel poste, du coup ? Il était graphiste. Il était graphiste, bon, hyper polyvalent, vu qu'on était vraiment une TPE, quoi, en l'occurrence, là, on était une toute petite boîte. Et ça s'est super bien passé, c'est encore un copain à nous, quoi. Et c'était hyper intéressant, mais là, ça ressemblait vraiment de plus. On va dire que l'agence d'Oran Mobile, c'était le moment où on n'a pas honte. On était vraiment une société, on avait 18 mètres carrés, une enseigne, trois bureaux. Ça y est, on était... Aujourd'hui, j'en rougis pas. Là, on était vraiment... On avait pignon sur rue, on avait des bureaux, des horaires, on recevait des gens, on faisait des rendez-vous. Ça y est, c'était... La magie était vraiment lancée à partir de là, quoi. Après, le seul petit problème, c'est que du coup, moi, je verrais même, on était fiers, puisqu'en gros, on avait pris quelque chose avec une vitrine. Le seul problème, c'est qu'on a vite demandé à ne plus avoir de vitrine, parce qu'on avait des gens qui allaient au magasin de rue à côté, qui venaient nous demander les faire-parts de mariage, ils nous prenaient vraiment comme une petite imprimerie ou un petit commerce de proximité. Or, nous, on est spécialisés dans le B2B, dans le B2C, mais uniquement sur la société en prestation de service. Donc, on n'a aucun avantage à avoir une vitrine. Donc, c'est pour ça, ensuite, qu'on n'a demandé pas ce qu'on grandissait et aussi passer sur le même bureau sans forcément avoir l'enseigne. OK. Très fini. Donc, en fait, ce qui a vraiment rythmé aussi vos phases de croissance, c'est les déménagements que vous avez pu faire. Oui, absolument. Parce que là, du coup, on est à Ramonville sur la vitrine. Après, vous avez eu un deuxième bureau. Oui, on a subi nos déménagements quand même. Ce n'est pas trop eux qui ont rythmé notre développement. C'est-à-dire qu'on a déménagé par croissance. C'est-à-dire qu'en fait, nous, notre hyper-croissance, ça a toujours été un peu compliqué parce qu'on l'a subi. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a jamais fait d'objectif à la fin de l'année ou au démarrage d'une année. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas dit l'année prochaine, il faut qu'on fasse tant de chiffres d'affaires. On a fait tant un petit peu. L'année prochaine, il faut qu'on vienne consolider les équipes parce qu'on sait que le chiffre d'affaires va être encore en croissance et qu'il faut qu'on consolide les équipes. Mais on n'a jamais fait. On doit aller chercher 200 ou 300 000 euros de plus. Donc, on vient consolider les équipes. C'est ce qui a aussi été ce côté un peu autodidacte. On a toujours eu peur de l'investissement. On a toujours eu aussi, comme beaucoup, ce syndrome de l'imposteur. En gros, de se dire ce n'est pas possible qu'on fasse autant et ça peut s'arrêter à tout moment. Donc, du coup, c'est vrai que ça a été un peu une phase qui nous a fait subir un petit peu nos développements. Et après, on a toujours rencontré un peu le karma des personnes clés à des moments, du plus grand, des hasards. Là, je me souviens quand on avait la petite agence, on a rencontré Walter Spanguero, ancien international de rugby, qui a une main qui doit faire l'équivalent de quatre fois mon visage. Une raquette de paddle, je crois. Voilà, une raquette de paddle, exactement. Et qui nous a pris la bonne et qui, du coup, nous a loué au premier étage de là où on était. Il avait un local qui devait faire 40 mètres carrés et il n'était pas encore cloisonné sur un côté. Et ça le faisait vraiment chier de cloisonner le local. Donc, il nous a dit avec son accès à monsieur, « Garde-le comme ça, et laissez-moi, on verra si je vous le fais après le coup de temps, et laissez-moi, on verra. » Et en fait, il avait raison parce que du coup, on a poussé un peu les murs et de suite, on n'est pas sur une connerie 80 mètres carrés. Mais on commençait à être là, en l'occurrence, on avait deux salariés et des stagiaires des fois. On avait Benjamin, on avait Romain et on avait Romain Perruque, qui est encore chez nous aujourd'hui d'ailleurs, qui était là en alternance. Enfin, là, on commençait à être 4-5, donc on les faisait de l'espace. On commençait en stage pour la Perruque. Marine Richard aussi a connu ses bureaux. Donc, vu qu'on avait de l'espace et qu'il nous les a laissés, on s'est dit « bon, allez, il faut les combler parce que sinon, on était en moitié vide. On n'allait pas faire un terrain de foot à l'intérieur. » Donc, du coup, en fait, on a pris pas mal de stagiaires et pareil, on ne les a pas voulu, les stagiaires. C'est toujours un peu un appel entrant qui s'est bien passé, qui a passé les barrières un peu alors qu'on disait non. Et on s'est dit « tiens, le gosse, là, il a l'air d'en vouloir parce que chez nous, le gosse, certains savent autour de nous que ça a une valeur forte. Ça paraît péjoratif au départ, mais ça a une valeur forte. » Et aujourd'hui, 15 ans après, ils sont encore là. Ils ont vécu tous ces développements puisqu'à partir de là, c'est là où vraiment il y a eu l'accélération de la phase d'hypercroissance la plus violente, entre guillemets, puisque là, on a subi des accélérations de chiffres à fois deux, fois plus de deux même sur des années. Et donc, on a dû, était amené à se déplacer pour partir. Surtout, sur ce côté-là aussi, on a commencé à regarder avant la lueur de se dire « tiens, on a un loyer. On a fait pareil, les rencontres de la vie. On a déjà immobilier qui nous dit « mais vous savez qu'aujourd'hui, loyer, crédit, vous allez être kiff-kiff sur les mêmes budgets. » Donc, tiens, on s'est dit « pourquoi pas regarder ? » Et c'est de là qu'on est passé de Ramonville à Toulouse. On voulait aussi rentrer avec une adresse toulousaine. C'est vrai même pas de problème pour faire venir les clients. Mais c'est vrai qu'une agence toulousaine, elle n'est pas à Ramonville. Elle reste aussi avec une adresse de Toulouse. Et on était jeunes, donc du coup, on est rentrés dans Toulouse sur le premier bureau qu'on a acheté en face du McDonald's à Montaudran. Quatre ans après, ça a été un peu plus compliqué que ceux qui connaissent le bâtiment. Mais voilà, c'était notre première acquisition. Et donc là, on s'est structuré pour la première fois avec des bureaux. On avait un premier bureau commercial à l'entrée, un bureau de chaque directeur associé, même si on n'aime pas ces mots-là, mais on faisait chacun nos rendez dans nos bureaux. Un gros open space avec nos créatifs et une salle de pause. Donc c'est la première fois où on avait vraiment une petite agence qui paraissait structurée. Comment vous avez décidé de structurer les équipes ? Il y a un pôle commercial, un pôle graphiste, un pôle intégration ? En fait, ça s'était un peu sur le tas parce que pas plus tard qu'hier, j'envoyais une capture d'écran de mes souvenirs Facebook à Benjamin Tranchet, un de nos premiers salariés aussi, où c'était une blague et je disais « Oui, voilà ce qu'on fait de notre graphiste ». En fait, à l'époque, la première personne qu'on a fait rentrer, on demandait des compétences en tout. C'est-à-dire qu'on cherchait quelqu'un qui était graphiste, intégrateur, community manager, caméraman. Et c'est vrai que Benjamin était un autodidacte un peu de tout ça. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est la vie, c'est-à-dire qu'il faut savoir être polyvalent comme ça dans des petites boîtes. Donc forcément, il avait des compétences limitées un peu partout parce que tu ne peux pas exceller en direction artistique si tu fais tout. Mais au début, on a eu des gens comme ça qui faisaient un petit peu tout. Et puis après, quand il y a beaucoup de boulot, on se dit « Là, il faut deux personnes. » Donc tant qu'à faire, s'adresser à des spécialistes et avoir un graphiste, un infographiste, un intégrateur web. Et puis après, des postes comme ça plus spécifiques, un community manager ou des gens qui sont vraiment spécifiques parce que la polyvalence, ça va un peu, mais tu ne peux pas répondre à toutes les demandes avec la polyvalence. Donc aujourd'hui, le but, c'est d'essayer aussi de les limiter. Et plus tu grossis, plus tu peux te permettre de prendre des postes hyper spécifiques. Après, pareil, hyper concentre sur ce poste. Moi, je pense que la leçon de base, c'était surtout que nous, on allait à un compte suisse. C'est-à-dire qu'on faisait le phoning, on allait en rendez-vous, on faisait le devis, on faisait les fichiers, mais on ne savait pas faire. C'est-à-dire que nous, on avait BTS Communication des Entreprises, on a été formés en stratégie. Le premier jour, on est allé vendre, on a vendu, mais on ne savait pas le créer. C'est-à-dire qu'on a appris le soir par des forums, parce qu'à l'époque, en 2006, les forums étaient très puissants. Donc, on sous-traitait sur le forum, on nous allait faire la carte de visite, le flyer, le logo. On faisait des logos en Photoshop, non vectorisés, comme on pouvait. Et donc du coup, en fait, au bout d'un moment, limité, donc on a été aussi obligé de prendre certaines personnes qui étaient un tout petit peu meilleures. Puis après, cette personne-là devenait limitée, elle prenait son expertise et on la déléguait à quelqu'un qui était un petit peu meilleur, qui devenait, à son tour, elle, spécialiste d'un secteur. Et pour qu'on ait de moins en moins de couteaux suisses, et c'est vrai qu'aujourd'hui, 15 ans après, on n'a plus de couteaux suisses. On n'a que des services avec des experts spécialisés, et c'est l'agence qui devient couteaux suisses. Sauf nous. Oui, nous, on est restés couteaux. Ça, c'est bien. C'est normal. Et sur qu'est-ce qui a été le plus dur à gérer pour vous, là, sur ces 15 ans ? On va dire, là, sur les premières années, c'était assez facile, ça reste assez maîtrisable, on est une petite équipe, on recrute par besoin, mais on voit assez rapidement ce dont on a besoin, justement. Et quand tu commences à passer la barre des 10, là, qu'est-ce qui... Moi, me concernant, je pense qu'on aura des réponses différentes avec Johan, me concernant, c'est l'aspect... Donc, je ne suis pas du tout dans l'administratif, c'est Johan qui gère absolument tout ça. Et c'est de voir tous ces flux monétaires qui sont hyper inquiétants, en fait. Quand tu n'as pas la tête dedans, de voir ces sommes qui rentrent, ces sommes qui sortent, tous ces mots qui font peur, ça, faire si, un pot, comme dirait Romain Broteau, lire l'IS, etc., etc., il y a un moment donné où tu ne te sens plus maître de tout ça, où tu te dis, mais attends, au final, chacun a son salaire, on a notre salaire, mais c'est quoi tout ça, quoi ? Et en fait, c'est l'impression où en peu de temps, tu peux tout perdre. En fait, je me suis dit, en 15 ans, en n'étant jamais à découvert, en ayant des résultats que positifs depuis 15 ans, j'arrivais chaque fois à me dire, mais dans 6 mois, ça va être comment ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est l'aspect, vraiment, tout qui se chamboule, en quelque sorte, tous les flux monétaires à droite à gauche, et tout se passe bien, mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est flippant, quoi. Moi qui n'étais pas dedans, qui n'analysait pas tout ça, ça fait beaucoup, donc c'est vrai que je faisais beaucoup confiance à Johan, et je me focalisais sur mon boulot en me disant, en toute façon, je fais le max, si un jour ça n'ira pas, ben, j'aurai fait le maximum. Et c'est en fonctionnant comme ça, je pense qu'on n'a pas connu de down, parce qu'on a toujours touché le maximum, donc on n'a jamais eu de problème, quoi. Ouais, la peur du redémarrage aussi, c'est-à-dire que, toujours pareil, j'ai regardé sur ce côté de l'acte, pour nous, c'était pas possible quand on arrive là. Donc du coup, chaque année, on se disait, wow, on a fait une belle année, mais il faut redémarrer, c'est-à-dire, est-ce que les gens vont continuer à nous appeler ? Est-ce que l'année prochaine, parce que ça se faisait naturellement, toujours pareil, avec ce bouche-oreille, donc c'est super, on ne peut pas se plaindre, mais c'est aussi autant super que flippant à la fois, puisque du coup, on ne maîtrise pas notre développement. Autre point aussi, le point humain, c'est-à-dire que la barre des 10, on la connaît, nos clients nous disaient, beaucoup, tu verras la barre des 10, et nous, on disait, mais non, mais non, c'est tout ça. Et en fait, la barre des 10, c'est devoir se structurer, et donc on doit devenir un vrai manager. Avant 10, on est un peu une équipe, donc on sait manager, parce qu'on arrive à le maintenir. L'info passe facilement. Voilà, l'info, c'est une réunion où on crie dans les bureaux, par exemple. La barre des 10, on se doit de devenir avec un rôle de manager, dirigeant d'entreprise, on doit gérer chaque secteur, on doit sécuriser aussi ces 10 personnes. Donc comme je le dis, c'est économiquement, c'est plus lourd à sécuriser. Donc du coup, il y a cette période de stress et d'adaptation, et au changement de métier aussi, où on est obligé de se dire, une partie de ta journée doit être consacrée vraiment au management, à la gestion de ton entreprise. Voilà, et tu deviens vraiment une vraie société. Tu prends peut-être aussi conscience que tu as évolué, et que tu n'es plus cette société un petit peu du départ, où avec un slip et une base jaune, tu mettais un coup de règne et ça a accéléré. Donc voilà, moi je devais noter ces deux points-là. Ok, donc la partie relancer économiquement, elle se dire pérenniser un business, et du coup avoir les personnes derrière pour le sécuriser aussi. C'est ça, et le temps aussi. C'est qu'on s'aperçoit qu'on a de moins en moins de temps, puisqu'il faut gérer la partie clientèle, la partie ressources, et avec ces ressources, tous les problèmes opérationnels qu'il peut y avoir aussi tous les jours, qui vont faire qu'ils ont certains soucis, ou ils ont besoin de nous pouvoir les régler aussi. Donc nous, avant, on gérait nos propres problèmes, là il faut qu'on gère nos propres problèmes, tous les problèmes des autres aussi. Donc c'est une énergie globale sur laquelle, malheureusement, les journées, on sait très bien qu'elles ne sont pas forcément assez longues. C'est vrai, je me souviens de quelques matins à 5h du mat' et quelques soirs un peu tard aussi. C'était les moments les plus productifs. C'était les moments les plus productifs. Ok, donc il se passe 15 ans, et au bout de 15 ans, là, il se passe quoi ? On fait le bilan. La référence que les trentenaires couvrent, on comprend. Au bout de 15 ans, mais d'opportunité en opportunité, on avait envie un petit peu avec Johan de, comment dire, on a vite vu la différence, comme il disait, entre 10, 15, 20 personnes. Et on avait besoin, à un moment donné, de vraiment s'entourer d'autres personnes, mais plus vraiment basé sur le côté opérationnel, structuration, recrutement, etc. Et du coup, c'était, en fait, c'est inévitable quand t'es 15, 20, de vraiment être accompagné sur ce stade-là. On a envisagé tout un tas de solutions, des prestataires externes, du recrutement, etc. En même temps que ça, en même temps avec Johan, on avait envie de lever un petit peu la tête, de sortir un petit peu la tête de l'eau, des choix de vie qu'on a en commun. Alors, je précise, nous avons chacun des compagnes et des enfants, chacun de notre côté, mais on est aussi potes dans la vie. Et du coup, en même temps que, voilà, avoir envie de sortir la tête de l'eau, de profiter un petit peu plus de la vie entre guillemets, de se concentrer sur ce qu'on aime faire, le conseil en communication. Vraiment, cet aspect conseil en communication, tout en essayant de déléguer un petit peu la partie un peu opérationnelle, structurelle de la structure, de fil en aiguille par rapport à des rencontres, toujours pareil, le karma, le hasard, fait qu'on a croisé la route de Laure Latour, qui, du coup, aujourd'hui, a pris des parts dans la société, même de manière majoritaire, et qui vient nous épauler, qui nous aide à franchir ce cap de manager de 10 personnes à manager de 20 personnes. Et aujourd'hui, on pense que c'est une bonne chose pour Meltingcast, c'est une bonne chose pour tout le monde, parce que ça permet vraiment d'être plus nombreux et d'avoir des compétences externes puissantes sur cette partie-là du business à gérer au quotidien. Parce qu'effectivement, plus tu grossis, plus l'agence globale 360, elle prend son sens. Donc tu viens staffer les pôles avec des personnes de plus en plus fortes et spécialisées sur leur expertise. Du coup, forcément, tu dois gérer plus de personnes aussi au quotidien. Tout à l'heure, on parlait de ce cap de 10, à 20, mais deux fois plus puissants. Et les clients attendent beaucoup d'exigences de notre part aussi, puisqu'on leur fait beaucoup de promesses et d'atteindre un accompagnement global. Donc un accompagnement global, vous êtes bien placé pour le savoir dans votre métier aussi. C'est le kiff, vraiment, puisque nous, notre leit de motifs depuis 15 ans, c'est surtout prendre du plaisir au travail, que nos équipes continuent à prendre du plaisir au travail et que nos clients prennent du plaisir à venir en rendez-vous. C'est cet algorithme-là. Du moment que l'algorithme de ces trois choses-là ne sont pas réunis, ça veut dire qu'on doit réagir et qu'il y a un souci. Et là, de temps en temps, on était tellement débordés en permanence que du coup, on se sentait un petit peu débordés sur tous les sujets. Donc il a fallu vraiment qu'on réagisse, qu'on prenne du recul et qu'on se dise « c'est difficile pour l'autodidacte, on a l'impression qu'on doit tout maîtriser. » C'est-à-dire qu'on a toujours tout fait, tout. Et on a en plus l'impression que si on l'a fait à quelqu'un, il le fera moins bien. C'est quand même quelque chose qui est assez dur. Petite parenthèse aussi, on a été coaché aussi, c'est important, à ces jeunes. C'est-à-dire que pour essayer de casser ses croyances, justement, de dire « essaye de déléguer, donne des responsabilités à tes équipes, encadre-les, fais monter ses gosses, justement, en compétence, pour qu'ils te prouvent qu'ils sont capables de faire pareil que toi, voire mieux, puisque c'est quand même une réussite que de se dire qu'un jeune assez rapidement arrive à faire mieux que ça. Et du coup, ensuite, vraiment, on aurait pu avoir plusieurs solutions. On avait envisagé d'embaucher nous-mêmes un directeur opérationnel, mais on rentrait dans les mêmes problématiques. Ça restait quelqu'un qui était en équipe, qui aurait fallu manager, qui aurait fallu gérer. Donc, on venait pas gérer notre problème. Et le choix de vie, comme le dit Romain, qui était aussi de 15 ans, on a quand même aussi des enfants en bas âge et tout. C'était aussi de se dire comment on peut essayer de prendre un peu de recul, d'avoir quelques heures de libre pour pouvoir aussi lever la tête, regarder peut-être aussi d'autres projets, regarder l'agence d'un peu plus haut et se replacer aussi sur ce côté conseil, consulting et avoir du temps à 100% pour nos clients. Sûr, parce qu'il est le nerf de la guerre aussi de Melchica depuis 15 ans, c'est de savoir aussi conseiller, accompagner nos clients pour qu'ils atteignent leurs objectifs. Et du coup, donc, lever la tête, aujourd'hui, ça se traduit par quoi ? Du coup, je sais que vous avez aussi un petit projet perso. Ça se traduit par un déménagement, mais on reste en France. On est dans un département qui s'appelle... Dans une ville qui s'appelle le Diamant, qui est en France, mais qui est à 7,5 km d'ici. Et effectivement, de voyage à un voyage, donc un voyage entre potes, on s'est dit pourquoi pas. Là, peut-être rien n'est fait Covid aussi, dans le sens où c'est vrai que le Covid, ça nous a forcé à rester un petit peu plus à la maison et à se rendre compte de choses simples et bonnes. De discussion en discussion, d'opportunité en opportunité, de coup de folie en coup de folie, de... On le fait, allez, on y va. Et bien, on s'est fixé un objectif, ça nous a pris quasiment un an et demi entre structurer la société et après tout l'aspect, ben là, on n'y va pas seul, on y va avec des familles, etc. Donc, il y a une grosse organisation. Et puis voilà, on y va là le 31 mars. Donc, je ne sais même pas si le podcast sera sorti ou est-ce qu'on sera encore. Normalement pas. Normalement pas, voilà. Donc, quand vous l'entendrez, on sera déjà là-bas. L'avantage de ça, ce qui est super, c'est que... Petite parenthèse, du coup, c'est la Martinique. Ouais, c'est en Martinique, bien sûr. Le diamant, je connais. Il y a des gens qui cherchent sa paie de kilomètres, département français, c'est... La ville, le diamant. Il fait Toulouse, Ress, Ress, Toulouse, Toulouse, Ress. Rien que ce soit sur Google. Ouais, en Martinique. L'idée, ce qui est, par contre, ce qui est super bien, c'est que depuis l'intégration et l'arrivée de Laure en février dernier, donc ça fait un petit peu plus d'un an, on est arrivé, avec Johan, à bien prendre notre rôle et d'accompagner Laure et Meltinga, justement, dans les problématiques de communication, dans l'accompagnement de clients, dans toute la partie concept, la partie conseil, etc. Donc, en fait, vraiment, l'essence même de notre métier est ce qu'on aime faire et là où on est bon. En plus, comme le disait Johan, tout à l'heure, on faisait tout. OK, mais faire tout, recruter, gérer les congés, on le faisait, mais on n'était pas bon parce que ce n'est pas notre métier. Donc là, l'avantage, c'est qu'on se repositionne sur le métier dans lequel on est bon, sur le métier qu'on adore faire. Et avec tout ce qui est mis en place aujourd'hui, j'ai envie de dire merci le Covid, de s'habituer au télétravail, de s'habituer à la visio, etc., c'est rentrer réellement dans les mers depuis le Covid, on va continuer à travailler de cette manière-là, sauf qu'on sera en Martinique. Alors, on va rentrer deux, trois fois par an, voir nos clients. Nos clients vont être obligés de venir nous voir, du coup, c'est très dommage pour eux. Mais dans l'idée, on continue sur ce rythme-là. C'est cool pour tout le monde, que ce soit pour nos clients, pour nos équipes, pour l'or. On n'y voit que du positif. Et puis voilà, après, c'est peut-être une histoire de deux ans, trois ans, on ne sait pas encore. Mais on s'est dit qu'à 35 et 36 ans, il faut... 37, oui, pardon. Si on a envie de tenter, il faut le tenter, quoi. Le plus, tout s'est fait. C'est pareil, on a été aussi, là, on le décrit, hyper fluide. Comme il a dit, c'est un an et demi, deux ans de travail avec pas mal d'embûches. Au début, c'était une blague. Ça, je me souviens. Voilà, on est allé plusieurs fois là. On s'était dit, tiens, ce serait quand même fou de faire ça. Mais ça restait impossible, en fait, tellement d'embûches. Et puis ça s'est fait aussi de manière fluide, avec le petit cas surtout, puisque du coup, on est resté quand même depuis un an, un an et demi aux côtés de l'or, les nouvelles méthodes un petit peu, justement, opérationnelles, notre nouveau positionnement sur ce côté conseil. Donc vraiment aujourd'hui, dédié à 100% sur la montée en compétence des équipes, l'assistance un petit peu des équipes en opérationnel pour que chaque fois qu'il y a un problème, il soit solutionné et qu'il soit autonome sur ces problèmes opérationnels. Et ensuite, nous, cette partie vraiment consulting conseil sur lequel on capitalise aujourd'hui 15 ans d'expérience. Donc une préconisation va nous venir en 10 minutes, non pas parce qu'on est meilleur que l'autre, parce qu'on a l'expérience de tous ces dossiers que l'on a fait avec nos clients. Et au bout d'un an, tout s'est fait de manière assez fluide où on se dit c'est logique, on est prêt, ça y est, on a même commencé comme le disait on-même. Aujourd'hui, on a fait quand même il y a eu aussi l'acquisition de bureaux sur les barreaux, sur un domaine pour vraiment faire un lieu, faire monter un peu en puissance catapulte aussi ce concept d'accompagnement global des entreprises et garder le bureau un petit peu aussi à Toulouse, donc avoir deux adresses Mexica. Et donc, on a déjà travaillé depuis déjà des mois entre un bureau et un autre lieu pour être habitué à ce travail à distance. Donc, et comme le 0S, qui est bien, ce qu'on conceptualisera nos pleins corps avec un ou deux rendez-vous stratégies en Martinique avec Tipeau Chauffeur pour avoir les chakras ouverts sur réfléchir sur la stratégie globale. On a d'alcool, on est sur LinkedIn. Ah, c'est vrai. Avec une limonade. T'es même sur Spotify et pas le podcast. Ah ouais, c'est vrai. C'est la globale. Juste un dernier sujet pour clôturer, parce que du coup, on pourra avancer sur plein, plein d'autres sujets. Moi, j'aurais aimé en parler avec vous du coup, justement, cet équilibre vie pro-vie perso. Parce que t'arrives à 35, 37 ans, tu te poses aussi des questions quand t'as cravaché pendant 15 ans depuis tes 18 ans en slip dans un appart jusqu'à aujourd'hui 20 personnes avec une pote qui passe le million. Moi, ce qui m'a toujours fasciné aussi sur votre relation, c'est le fait que vous soyez potes dans la vie, associés au boulot et donc, en fait, vous passez votre vie ensemble et ça s'est toujours super bien passé. Là, pour la petite histoire, ils déménagent en Martinique, ils ont acheté deux baraques qui sont à 200 mètres l'une de l'autre. 50 mètres l'une de l'autre. Donc, c'est pour dire qu'ils se quittent vraiment jamais. Comment vous faites du coup pour, en permanence, entretenir une relation d'associés et de potes de la meilleure des manières possibles ? On n'a pas le choix. Honnêtement, bon, déjà, après, ça, c'est la vie. Tu t'entends bien avec un mec, t'es pote, t'es très bon pote. Comment on a fait ? On s'est rencontrés à 18 ans, on était sur un banc de l'école. On était une classe, on était 30, il y avait 4 mecs. Il y en a un, j'ai vu de suite qui ne savait pas être mon pote. L'autre était complètement perché, il ne me reste que lui. On est deux, on est obligé de tout ça. On est là, on est deux, on va se serrer les coudes. Finalement, on avait des passions communes, on était chacun dans des milieux un peu plus ruraux. Le foot, l'apéro, la bonne ambiance et les sorties nocturnes. Si déjà avec ça, tu as ces points communs-là, normalement, tu arrives à passer des bons moments. Plus ensuite le business parce que du coup, on a fait le même diplôme. Le secret, non, vraiment, ça c'est pour expliquer pourquoi on est devenu pote. Le secret, et nous on le fait, les gens sont choqués, c'est qu'on peut être tendu au boulot à 17h moins 5 sur un sujet où on va s'engueuler. Ce sont des choses qui peuvent arriver parce que c'est normal. Et à 17h02, quand on est terminé et qu'on dit, vous parlez à 18h02, quand on dit on va boire un verre, c'est l'apéro, c'est une coupure nette. C'est limite, on devient d'autres personnes. C'est-à-dire qu'on peut vraiment mal se parler à 18h moins 10 et avec les meilleurs potes du monde à 17h10 en refaisant les montres des trucs de fous. Donc en fait, d'un point de vue inconscient, on sait tous qu'il faut faire ça pour arriver à ça et on le fait. Et puis après, on se parle. C'est-à-dire que s'il y a un problème, on s'appelle, on se parle, c'est quoi le problème ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu dis ça ? Ah ouais, il y a ça, il y a ça et ça repart pour deux mois. Après, en tout ça, on s'en gueule très peu et au final, il n'y a jamais de... Ce qui est marrant, c'est que j'ai quand même deux personnalités hyper fortes. Ouais, on nous pose tout le temps la question. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que c'est des choses qui choquent les gens de l'extérieur mais nous, en fait, on ne s'en aperçoit pas. Donc on n'en est pas conscients en fait de cette... Alors on sait que c'est une force, bien sûr. Surtout qu'en plus, on est depuis le début associé à 5 ans de 5 ans de 5 ans. Donc c'est très bien que ça soit le moins de problèmes en structurellement d'une société problématique. Et d'ailleurs, on nous l'avait fortement déconseillé et ce qu'on a fait sur la nouvelle structure, c'est qu'on l'a refait. Je savais, parce que nous avions fortement déconseillé. Parce que pour nous, en fait, c'est la leitmotiv de toute façon. Quoi qu'il arrive, de toute façon, si on n'est pas d'accord, même si on n'est pas d'accord parce que l'autre, on n'a pas continué à collaborer avec des gens sur lesquels on ne s'entend plus. Donc c'est vrai qu'effectivement, il y a un autre truc qui joue aussi à notre faveur. Et là, ce n'est pas du tout prétentieux. On a eu vraiment énormément de chances dans notre parcours, on peut le savoir. On arrive dans un milieu de la com' en 2006 où il y a tout à faire. On rencontre des personnes au bon moment. On a eu beaucoup de chances. Mais une des chances qu'on a, alors là, il y a un petit peu de travail aussi, c'est qu'on n'a jamais connu l'échec. Jamais on a eu un chiffre d'affaires qui était en diminution. Il a tout le temps été multiplié minimum par 1.2. On a minimum pris 20% par an. Voir comme disait Yoann, des années, on a fait x2, x2, x2. Donc en fait, quand tu ne connais pas l'échec, il y a moins de sources d'embrouilles. Donc au final, jusqu'aujourd'hui, en 15 ans, on n'a eu aucun échec. Donc j'espère qu'on ne va pas avoir un échec l'année prochaine avec le Saint-Golais. Mais c'est vrai que le fait de quand même arriver chaque année à réussir un petit peu, d'atteindre nos objectifs, il y a moins de problèmes. Les problèmes, ils arrivent quand il y a vraiment des gros, gros problèmes. On n'avait pas de points de tension. Et aujourd'hui, c'est important puisque, Kevin, tu le sais très bien, on inclut que ça en nos clients. C'est-à-dire, le positivisme amène le positivisme. C'est-à-dire que même dans le plus gros problème qu'on peut avoir dans un dossier, on dit aux clients, t'inquiète pas, ça va aller. Même si au fond de nous, on se dit, il est dans la merde. Mais le fait de lui dire que ça va aller, comme par hasard, on se sort beaucoup plus des problématiques. Et la force d'être deux aussi, c'est qu'on a toujours l'auto-dérision du problème de l'autre. C'est quelque chose qu'on a toujours fait. C'est-à-dire que dès qu'il a un énorme problème, et ça peut être aussi le lot dans la vie perso, en fait, on se fout de sa gueule de plein fer. Et du coup, il sait qu'à travers ça, on va aller trouver des solutions et que s'il faut après aller mettre, aider sur la solution et tout, on trouvera. Donc en fait, on est autant dans la dérision que dans le soutien et qu'au pire des cas, on se dit, il y a toujours une solution. Ok. Très bien. Trois gros sujets que vous retiendrez des 15 années que vous avez passés et qui pour des gens qui sont dans les mêmes passes de croissance que vous ou qui ont rencontré les mêmes problématiques. Des choses que vous pourriez refaire en disant, si je devais revenir en arrière, c'est vrai que la cinquième année, si j'avais pu... Au départ, je referais la même chose, c'est-à-dire que je ne me poserais pas de questions. Ok. Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on se pose trop de questions. Alors attention, on ne dit pas qu'il faut refaire les mêmes parcours que nous parce que souvent, on se dit oui, venez témoigner au lycée et tout ça. On dit attention parce qu'aujourd'hui, comme je disais, 2006, ce n'était pas le même marché. ce n'était pas la même concurrence, ce n'était pas les mêmes embouteillages. Donc aujourd'hui, faire la même chose, mais en tout cas, partir dans un kiff tel qu'on est parti en se disant, à 18 ans, on ne risque rien. Oui. Bien sûr, tous les conseils de base de bosser, de bien s'entourer, de soigner son réseau d'être humain, honnête et tout, bien sûr. Et moi, il y a une phrase là que j'ai lue il y a 2-3 ans, c'est un peu mon leitmotiv et c'est ce que j'applique au quotidien. Alors ça peut paraître un peu poétique à la citation entre guillemets en gros sur LinkedIn, mais c'est vrai que honnêtement, il est un peu loin, il va falloir une cuisse, et c'est vraiment n'écoute pas l'avis des gens dont tu ne veux pas l'avis. Et en fait, c'est important parce que si tu écoutes trop les gens, alors je ne veux pas paraître le mec, ça peut être une chose de coach, mais si en fait, tu écoutes vraiment les gens qui te donnent des conseils, il faut quand même voir qui ils sont et je respecte certaines personnes qui ont des avis, qui vont me donner leur avis, mais je ne vais pas l'écouter. Parce que si j'avais écouté quelqu'un qui était aujourd'hui très bien placé, super vie, quand il avait 40 ans et qu'il me disait non mais attends, ne monte pas ta boîte à 18 ans, n'arrête pas ton BTS, fais au moins un master, ensuite va à Paris faire un stage, je n'ai pas l'avis que j'ai aujourd'hui. Mais sa vie à lui ne m'intéresse pas. Par contre, quand je pense à Bertrand Busquet de Cocktail d'impression, je partagerai d'ailleurs le podcast, chez qui j'ai fait un stage en troisième dans la communication à Paris, il m'a dit fonce si ça te plaît, écoute pas les autres, fonce, fais ce que toi il faut quand même sélectionner parmi tous les conseils qu'on reçoit et avoir un peu confiance en soi et faire un petit peu comme on veut et d'essayer de trouver des personnes inspirantes et d'écouter ces personnes-là qui sont un petit peu ce que toi tu seras dans l'un temps en quelque sorte. Je trouve ça important parce que sinon tu es vite bridé à faire comme tout le monde, les études, un gros diplôme, on écoute le stage, non ça c'est pas sérieux, on fait pas ça, il m'a dit de ne pas le faire. Voilà, écoute pas la vie des gens donc tu ne veux pas la vie, tu respectes mais écoute pas forcément tout sinon tu ne feras rien. Il n'y a pas de moment pour bousculer. On l'a fait à 18 ans et là on a l'impression qu'on revient sur redémarrage comme tout à l'heure on parlait de 79, 79 c'est le premier appartement pour nous c'est presque un redémarrage et aujourd'hui on fait ce choix de vie de partir avec deux gosses de 20 à 7000 km alors que quand on le dit aux gens ils se disent tous ah beau projet mais on sent quand même aussi le côté de dire il n'est pas dans le moule. Le moule c'est pas de faire ça en fait normalement c'était de rester à Toulouse peut-être et de travailler aux côtés de Meltinga et de continuer la vie telle qu'elle est aujourd'hui. Sauf qu'on sait qu'il y a un gros risque à faire ça mais on a vraiment envie de le faire on prend du plaisir à le faire et que là-bas on sait quand même que c'est une mission le leitmotiv numéro 1 ce sera le plaisir. Il m'a flingué il m'a fait du podcast parce que je trouvais que finir sur la station ça faisait vraiment un cali quoi tu vois je suis au côté N'écoute pas la vie des gens non tu ne veux pas la vie. Ouais. Bye. Clac. Nickel. Merci beaucoup les gars. Merci à vous. C'est super intéressant. et à très vite pour un nouvel épisode.